Le peuple malien a une union sacrée autour de l'intérêt supérieur de la nation. Dans son adresse à la veille de l'Aïd El Kébir, le 8 juillet 2022, le président de la transition malienne, le colonel Lassimi Goïta, comme le souligne un adage bantou, a vu de loin le projet funeste qui était d'ores et déjà réservé au Mali. Mes chers compatriotes, il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Dans ce contexte, il me plaît de saluer la montée en puissance des fortes armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Cette dernière, dans l'ère des bandes, notre autre stratégie est de s'attaquer aux présents citoyens, ciment la mort et la désolation dans certaines localités. Lequel projet a failli voir sa réalisation ? Le 10 juillet 2022, lors d'une tentative de coup d'état manqué, le 49 soldat non identifié d'origine ivoirienne appréhendé à l'aéroport Modibo Keïté de Bamako, dont le but simple était de déstabiliser l'action et la trajectoire du gouvernement, de la transition, comme le souligne son communiqué. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Le dessin funeste des personnes interpellées est un manifestement de briser la dynamique de la réfondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Aussi faut-il le souligner que lors de son adresse à la nation, le chef de l'état malien, dans sa lutte contre le terrorisme et la sécurisation de l'intégrité territoriale du Mali, a fait savoir que les Fama ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Il doit cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout, afin de ramener la paix et la culture sur l'ensemble du territoire. Depuis l'accession du Conseil national de la transition à la tête de l'état malien, c'est un nouveau souffle qui a été impulsé au peuple du Mali, avec les actions qui y sont menées et les réformes qui y sont apportées. Et au regard de la gestion, les événements du 10 juillet 2022, il est plus que certain de souligner que le président de la transition malienne, Colonel Assimi Goïta, est un dirigeant avant-gardiste.